... du 18 octobre 2019 conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement au titre de projet régional d'amélioration de système de surveillance de maladies en Afrique centrale, quatrième phase. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le président de la République promu de la loi dont l'atteigneur suit article 1er et autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord crédit numéro 64 980-ZR signé en date du 18 octobre 2019 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement d'un montant de 75 millions de dollars américains au titre du projet régional d'amélioration de système de surveillance de maladies en Afrique centrale, quatrième phase. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 10 juin 2020. Félix Santon Tshisekedi Tulumbo pour copie certifiée conforme à l'original le 10 juin 2020. Le cabinet du président de la République, le professeur docteur Désiré Cachemir Colonguelet-Eberrande, directeur du cabinet ad intérim. Félix Santon Tshisekedi suit de près l'évolution des discussions devant aboutir à la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Cette question et tant d'autres liées au bon fonctionnement des institutions étaient au centre des échanges entre la présidente de la Chambre basse du Parlement et le président de la République. Entrevue, tenue, peu avant les conseils de ministres présidés par le chef de l'État. Reportage Patrick Michel Moukoui. Aux premières heures de la journée, le président de la République, garant de la nation, a voulu s'imprégner du bon fonctionnement des institutions, particulièrement la Chambre basse du Parlement. Avec la présidente de l'Assemblée nationale, Félix Santon Tshisekedi Tulumbo a en priorité évoqué la question du processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le chef de l'État, qui suit de très près les péripéties de la vacation à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, tient à la stabilité des institutions, a déclaré Janine Mabunda au sortir de l'entretien. On a parlé de la date de clôture de notre plénière, de la lutte contre le Covid, de la tendance qu'on voyait. On a aussi parlé de la société civile, laïque ou religieuse et du fonctionnement des différentes institutions avec la séparation des pouvoirs. Entrevue terminée, le chef de l'État reprend son télétravail. Comme tous les vendredis depuis l'instauration de l'état d'urgence, c'est par vidéoconférence que Félix Santon Tshisekedi a présidé la réunion du Conseil de ministre, une 35e de la série, qui a fait la lumière sur la situation générale du pays. De la question sanitaire de la pandémie à coronavirus, le Conseil a également été informé de la vente d'une partie de la concession de l'État du Grand Hôtel Kinshasa. Et juste après son entretien avec le président de la République, Félix Santon Tshisekedi-Tilumbo, la présidente de la Chambre basse du Parlement a annoncé officiellement les reports de la plénière de ce vendredi consacré à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda a demandé aux élus du peuple de laisser la justice faire son travail pour éviter tout débordement. Devant les élus légitimes du peuple, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko, a sérénement calmé le jeu après un échange au plus haut niveau, a-t-elle expliqué ? Je serai transparente parce que je crois que c'est ça le but qui avait été cherché. On a reçu ce matin un haut niveau et on m'a donné des conseils par rapport à la tenue de la plénière que nous aurions aujourd'hui. Et dans ce conseil, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas encore de clarté au niveau d'une certaine structure politique quant à l'option définitive à lever entre l'homme et l'homme d'une structure politique donnée pour laquelle nous devions nous réunir aujourd'hui. Alors, je crois aussi que nous avons eu des échanges sincères sur le rôle des autres institutions dans le travail de l'Assemblée nationale. Sur les incidents constatés à l'entrée du palais du peuple, l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement affirme qu'il n'est pas besoin pour la République de créer une crise institutionnelle en ces moments. J'ai vu un dispositif à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui, de facto, ne permet pas non plus aux députés de se réunir aujourd'hui. Parce que si, effectivement, les forces de police encerclent l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui est inviolable, il est quand même difficile et irresponsable de demander aux députés de se prononcer aujourd'hui sur le sujet qui nous a menés, à savoir l'élection de la première vice-présidente proposée par ce parti. Ne confondons pas un individu avec les institutions. L'Assemblée nationale fonctionne, nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes là, et nous remercions tous ceux qui sont là pour avoir eu la volonté de traduire le mandat que la population du Congo leur a donné. Parce que c'est le peuple du Congo qui a donné ce mandat aux députés. Et avec tout respect pour le chef de l'État, puisqu'il nous a prodigué des conseils, et compte tenu du dispositif éminemment sécuritaire qui nous entoure, je crois qu'il est de bon ton de reporter cette élection à une date ultérieure. Les activités de l'Assemblée nationale vont se poursuivre à la convocation, comme d'habitude, des plénières par le bureau. Vous vous soujournerez que si depuis le 8 juin dernier que disparaissait Pierre Coroziza, le président burundais à Kinshasa, un livre de condoléances, est ouvert à la représentation burundais en RDC. Parmi les personnalités à y inscrire un mot de réconfort, pour le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tamoumouamba. Eugénie Dada Chabani, nous en parle. Drapeau en berne dans une atmosphère morose, l'ambassade de Burundi pleure son président Pierre Coroziza, décédé le 8 juin dernier des suites de l'arrêt cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karouzi, au Burundi. Aimé par cette disparition brutale, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamoumouamba, est allé très tôt matin de ce jeudi 11 juin 2020 à l'ambassade de Burundi pour compatir avec le peuple burundais. Après l'accueil par l'ambassadeur burundais en République démocratique du Congo, Jean-Baptiste Biéringende, il a signé le livre de condoléances, suivi de l'échange avec les diplomates burundais, de la grandeur de feu le président burundais et ami de la République démocratique du Congo. Pierre Coroziza, c'était un homme qui s'est beaucoup battu pour son pays, qui a souffert dans sa chair avant de devenir président du Burundi. Je l'ai connu personnellement, notamment quand j'étais ministre des Affaires étrangères, et depuis lors j'avais des excellentes relations personnelles avec lui. Le Burundi a perdu son président, mais moi aussi j'ai perdu un ami. « On reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles », a dit le diplomate burundais qui a exprimé sa gratitude au président de la Chambre haute du Parlement pour cette visite des réconforts. « Je suis très content que le président du Seigneur puisse être ici pour le signer dans le livre de condoléances. C'est quand même très bon. Je vois qu'on est soutenu, c'est très bien. » 11 juin 2020, une journée décisive dans le procès de présumé détournement de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours. Dans son réquisitoire, le ministère public requiert 20 ans de travaux forcés à l'endroit de prévenu Caméré et Djamal, et 10 ans de travaux forcés pour le prévenu Mouhima. Des précisions avec Cédric Kénina. 20 ans de travaux forcés, interdiction de droit de vote pour les prévenus Caméré, 20 ans de travaux forcés, expulsion du territoire national pour son co-accusé Samy Djamal, et 2 ans de travaux forcés pour l'autre co-accusé Mouhima, responsable import-export à la présidence de la République. Les réquisitoires du ministère public s'appuient sur l'article 149 du Code pénal après démonstration faite de l'accomplissement matériel du détournement a-t-il soutenu. Bien avant, la partie civile, dans son plaidoirie, a fait état d'un schéma criminel. Au centre, le prévenu Vital Caméré, sa famille politique et biologique, et dont les actes ont été posés sous forme d'étoiles d'araignée. Tout en signifiant que le pénal obéit à une certaine règle, notamment la conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable, contrairement au civil, qui fait appel à la règle des pièces contre pièces, rélevée souvent par les prévenus Caméré. En matière de détournement, la preuve peut être entre les mains d'un tiers, contrairement au vol, a renchéri la partie civile, qui a fait mention également des propriétés de la famille Caméré acquise pendant la période du présumé détournement de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours. Le prévenu Jamal a clamé naturellement son innocence, en prétendant poursuivre les travaux, même s'il arrivait qu'il soit condamné. Son conseil d'avocat a sollicité son acquittement pur et simple, car les infractions à charge de leurs clients sont non établies et ne reposent sur aucune base en termes de calculs ont-ils soutenu. Le co-accusé Mouima a plaidé également non coupable, et ses deux avocats estiment que leurs clients seraient jugés sur base des conceptions philosophiques du droit, car ce dernier n'a fait que son travail. S'estimant victime d'un complot qui viserait en réalité l'échec de l'État, Vital Caméré évoque sans détour un procès politique, tout en se montrant combatif. J'ai dit à ma femme que la messe a été dite, préparer les enfants psychologiquement à lâcher les prévenus Caméré. L'affaire a été prise en délibéré, les sprints finales et pour ce 20 juin 2020. Autre chose, la République démocratique du Congo et le Soudan sont déterminés à raffermir leurs liens diplomatiques et relancer la coopération sur le plan économique. C'est ici qu'on peut retenir deux échanges entre la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbandenza, et l'ambassadeur du Soudan à la République démocratique du Congo, Houssen El-Fadil. Gina Wabiwa nous en dit plus. Les ciels et bleus entre Kintiassa et Khartoum. Houssen El-Fadil, ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo, étaient reçus en audience ce jeudi par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbandenza. Au cœur des échanges, la relance de la coopération économique entre les deux pays, après la pause imposée par le coronavirus. Nous avons discuté sur des questions précises, certains volets, notamment la coopération économique et dans le domaine de l'agriculture, dans le cadre aussi de la coopération des États membres de la CIRGEL. Nous avons discuté de ce dossier. Nous avons aussi évoqué la coopération dans le domaine de l'éducation, des institutions entre les deux États. Et j'ai retransmis un message aussi de son homologue, Madame la ministre des Affaires étrangères au Soudan, sur son dernier voyage à Khartoum et la suite de son voyage. Pays d'Afrique orientale, les Soudans a pour nom officiel l'arabe et ses habitants sont appelés Soudanais. La République du Kenya, quant à elle, est candidat de l'Union africaine pour représenter l'Afrique comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Georges Massafou, ambassadeur au Kenya en République démocratique du Congo, compte sur la voie de la République démocratique du Congo. Il a dit au cours d'un port de presse tenu ce vendredi, Rode Panda. Et porter candidat au poste de nom permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2021-2022. L'Union africaine avait choisi depuis le 21 août 2019 seul le Kenya pour représenter et défendre les intérêts de l'Afrique en rapport avec le maintien de la paix, le règlement des conflits et les relations internationales fondées sur les règles. Aujourd'hui, le Kenya, à travers toutes ses représentations dans tous les pays du monde, s'est lancé en campagne de persuasion des pays amis pour l'élection prévue en ce mois de juin 2020 au siège des Nations Unies à New York. L'ambassadeur du Kenya en RDC, Georges Massafoum, a rassuré au cours d'un point de presse témoigné.